Aujourd'hui, je vous présente une recette super facile. Ça va être du riz frit aux crevettes et saucisses chinoises. C'est une recette classique dans toutes les familles asiatiques. Et c'est super facile à faire. On va avoir besoin de quelques ingrédients ici que je vais vous présenter. Donc, une tasse de riz, deux oeufs, une tasse de mélange de légumes, une dizaine de crevettes, une gousse d'ail, une saucisse chinoise, des échalotes verts, un quart de cuillère à thé de poivre, un quart de cuillère à thé de sucre, un quart de cuillère à thé de bouillon de poulet, une demi-cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de sauce soya. Avant d'aller au four, je vais juste vous donner un petit conseil par rapport à la cuisson du riz. J'aime ça le cuire la veille et le mettre au frigidaire parce que ça va donner une bonne texture pour la friture du riz. C'est-à-dire que ça va rendre les petits grains un peu plus durs et un peu plus en petits morceaux qu'à la place que si je le cuis tout de suite aujourd'hui et qu'il est tout chaud, je vais le mettre au four et il va tout être un peu plus pâteux. Donc, la première étape qu'on va venir faire ici au four, c'est d'aller cuire les saucisses. Après qu'elles soient dorées, on peut les enlever. Deuxième étape, on va venir faire cuire les crevettes. Un peu moyen, je vais venir faire cuire mes yeux. Je vais mélanger comme ça, comme des yeux brouillés. Donc, après, avec tout ce qu'on a préparé, on est prêts pour l'étape finale. On va venir ajouter de l'huile et faire un gris. Un peu d'ail. On va rajouter le riz. Nos légumes. Les églises en besoin. Avec les églises en besoin. On va faire ça quelques minutes. Donc voilà, c'est ça le résultat final Honnêtement, pour moins de 10$ en seulement 10 minutes C'est vraiment une recette qui vaut la peine d'être faite à la maison C'est super facile et c'est parfait pour plein d'occasions N'oubliez pas d'aller subscribe ou aller voir d'autres recettes sur ma chaîne YouTube Cuisinez avec Jenna pour d'autres recettes Bye, à la prochaine !